Ça c'est une cousine très chère qui nous a accueillé beaucoup au Rwanda, qui a été tuée aussi avec son fils, son fils Richard. Ça c'est une amie très chère qui a été tuée avec ses trois filles. Cette femme s'appelle Dafroza Gauthier. Elle est rwandaise et tutsi. Sa famille, la plupart de ses amis ont été tués pendant le génocide de 1994. 800 000 personnes massacrées par le régime Hutu, alors au pouvoir à Kigali. Ça c'est ma maman. Donc ça c'est le 8 avril. Voilà. C'est pour eux qu'aujourd'hui vous faites tout ce que vous faites ? Oui. J'ai une dette envers eux. J'ai une dette envers tous les tutsi tués pour ce qu'ils étaient. Tués pour rien. Tués d'une erreur innocente, des femmes, des enfants, des vieillards, ce n'étaient pas des combattants. C'étaient des hommes tout simplement. Ils ne demandaient qu'à vivre. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, je crois que... Sans hésiter, on le fait pour leur mémoire. Ce combat pour la mémoire, Dafroza le mène avec cet homme, son mari, Alain Gauthier. Ensemble, ils ont créé une association, le Collectif des Partis Civils du Rwanda. Objectif, traquer les auteurs du génocide réfugiés en France. Donc cette affiche a été édité par Interpol. Et vous avez là les photos d'un certain nombre de présumés génocidaires qui sont recherchées par le TPIR. Bon, la plupart sont probablement au Congo ou ailleurs. Mais il ne faut pas oublier que nous en avons ici aussi en France. Et c'est cela qui nous intéresse, nous, personnellement, au collectif. Alain Gauthier a travaillé au Rwanda dans les années 70. Il y a passé les plus belles années de sa vie. C'est autant par amour de ce pays que pour sa femme qu'il se bat lui aussi pour la mémoire des victimes. Alain n'est ni un magistrat ni un policier. C'est un simple citoyen, directeur adjoint d'une école, qui sacrifie tout son temps libre pour mener son combat. Je viens au travail très tôt le matin. Je fais tout ce que j'ai à faire. Je donne mes cours dans la journée. Et puis pour tout le reste, l'association, c'est le soir, c'est les week-ends. Alain et Daphrosa dépensent aussi une partie de leur salaire pour leur association. Le budget, 6 000 euros par an, est nourri par les cotisations d'une centaine d'adhérents. La plupart sont des amis. Voilà, François qui est mon chauffeur habituel. Ah ah, excellent ! C'est un membre de l'association qui paye plus ses adhésions, mais qui paye largement autrement. Donc par sa disponibilité. Par sa disponibilité, voilà. J'insiste, la disponibilité. Voilà. Et Christian, c'est un soutien moral qui se tient au courant de tout ce qu'on fait. Salut ma chérie. Salut. Ça va ? Oui, ça va. La maison d'Alain et d'Aphrosa est aussi le quartier général de leur association. C'est ici qu'ils préparent les dossiers, qui mèneront peut-être un jour à des procès en France, car les tribunaux français peuvent juger les auteurs de crimes contre l'humanité, quel que soit le lieu où ces crimes ont été commis. Donc là, ce sont tous les dossiers que nous possédons et sur lesquels nous avons travaillé et que nous continuons à travailler. Ce sont les présumés génocidaires contre lesquels nous déposons des plaintes, contre lesquels nous avons déposé des plaintes. Là, par exemple, vous avez, j'ai mis sur ce tableau, un petit peu de récapitulatif de toutes les plaintes qui sont déposées actuellement en France. Donc ça, c'est l'abbé Wenceslas Moni-Chaka, qui est soutenu par l'église de Normandie, qui continue à officier à l'église de Gisor. Ça, c'est un médecin de la région de Bordeaux, en France, vous voyez qu'il habite aujourd'hui à Sestas. Alain a déjà déposé une quinzaine de plaintes au tribunal de Paris. C'est un travail de fourmi qu'il mène avec des moyens rudimentaires. Il n'y a pas de méthode unique, c'est un petit peu le hasard. Voilà. Soit on va sur Internet et on trouve des éléments, soit on a des révélations par des gens qui vivent à côté de Génocidaire et qui peuvent nous mettre sur la piste d'un Génocidaire, soit parfois tout simplement, tout bêtement, en allant sur l'annuaire téléphonique de France Télécom et on trouve des noms qui peuvent nous intéresser. Après, c'est à nous de faire les recherches. Donc le but, c'est de les localiser ? Dans un premier temps, puisque de toute façon, lorsqu'on va devoir déposer plainte, nous allons être obligés de fournir l'adresse exacte de leur lieu d'habitation. Vous collaborez avec Interpol ? Il nous arrive, de temps en temps, lorsqu'on a obtenu l'adresse d'un présumé génocidaire, de la communiquer effectivement à la police internationale. Là, ce qu'on voit, c'est l'avis de recherche d'un génocidaire présumé ? Voilà, c'est l'avis de recherche qui a été lancé contre Claver Kamahana, qui habite en France, qui est hébergé par des religieuses et la France vient précisément de refuser son extradition vers le Rwanda et pourtant, comme vous le voyez là, il est recherché par Interpol pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocides, crimes organisés, etc. Le gouvernement français, on revient toujours à ça, avait des liens quand même très étroits avec le Rwanda et que beaucoup de génocidaires ont été protégés et transportés dans un premier temps d'un des pays d'Afrique par l'armée française et ensuite, ils ont pu venir se réfugier en France. Les dossiers sont maintenant dans les mains des juges français. L'instruction progresse, mais très lentement, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour obstruction à la justice. Mais Alain et Daphrosa sont déterminés à aller jusqu'au bout. Le travail que nous faisons, c'est véritablement un travail de citoyen français qui veut que la justice de notre pays fasse enfin la lumière sur ce génocide et sur les vrais bourreaux. Qu'est-ce que vous espérez, tous les deux ? Au fond, le but ultime de cette démarche, c'est quoi ? La justice. Le but ultime, c'est la justice, c'est rien qu'est la justice. Seul acte, je dirais, qui pourra rétablir au grand jour. La justice suppose un débat dans un prétoire, dans un tribunal. Donc, seule la justice pourra enfin nous aider à faire le deuil et pourra aussi aider peut-être le bourreau aussi à retrouver son statut et peut-être un jour ou l'autre à entrer dans ce qu'on peut appeler le travail de réconciliation avec lui-même. Merci. Merci. Merci.